... Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle revue Super Sentai. Donc après vous avoir présenté il y a quelques semaines le Lightspeed Megazord, il est temps aujourd'hui de vous présenter le second robot mecha de cette team. Mais cette fois-ci version japonaise, donc il ne s'agit plus bien évidemment de la série Power Ranger Lightspeed Rescue, mais du Victory Mars, issu de la série QQ Sentai Go Go 5, série diffusée donc en 1999 au Japon et produite par la Toei Company. Voilà donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole, Minimois et Miniminimois, quant à eux, vous feront bien évidemment leur petit coucou traditionnel en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis ! Ah ouais ? QQ Sentai ? Ce sont des QQ qui se transforment ? Wouah, pète d'une rire ! Ça commence bien, je sens que cette revue va être très longue. Ah mais non papy, on déconne ! Bon bah allez les mecs, bonne revue, à tout à l'heure ! Et voici donc notre team Victory Mars, plus précisément dans leur mode véhicule, à savoir Mazzu Machine. Voilà, donc comme le précédent Lighting Rescue, trois modes différents sont proposés pour cette team, donc à savoir les modes véhicules Mazzu Machine, le mode Beetle Mars, donc un véhicule sur pattes, donc un cas le Beetle Mazzu, et puis donc le robot Victory Mars, le Bikuturi Mazzu. Voilà, donc pour petites anecdotes, et surtout donc pour vous présenter un petit peu le topo de l'histoire, donc on y retrouve dans cette série les cinq frères et sœurs Tatsumi, donc quatre garçons et une jeune femme, envoyés par leur père, le docteur Mando Tatsumi, afin de combattre leurs ennemis de la famille Psyma. Donc cette famille est composée du Go Red, donc juste ici, qui pilote le Red Mars 1 ou le Redo Mazzu 1, voilà, donc piloté par Tatsumi Matoi, donc Go Red. Ensuite, nous avons le Go Blue, juste ici, piloté par Tatsumi Nagare, donc pilotant le Blue Mars 2 ou Buru Mazzu Tsu, le Green Mars, juste ici, ou Gurin Mazzu Tsu, donc piloté par le Go Green, donc AK Tatsumi Tsu. Ensuite, nous avons le Yellow Mars 4 ou Yellow Mazzu Faux, piloté par le Go Yellow, donc AK Tatsumi Daimon, et puis le Pink Mars 5 ou Pinku Mazzu Faibu, piloté par Go Pink, AK Tatsumi Matsuri. Alors, comme on peut le remarquer tout de suite, ces véhicules sont un peu plus futuristes que la première team, donc que le Lightspeed Megazord, voilà. Alors, version japonaise, alors il y a bien sûr quelques manques, malheureusement, mais voilà, je voulais absolument, pour cette team-là, avoir la version japonaise, je trouve que ce soit les modes véhicules ou le mode robot absolument formidable, donc voilà, je me suis fait plaisir, je m'étais payé de la version jap, au passage, donc, de très très jolies finitions, on y reviendra dessus juste après, avec également, donc, de nombreuses parties en métal, oui, du métal lourd, robuste et costaud, donc qui viennent les renforcer, et surtout, donc, les embellir de fort belle façon. Alors, faisons tout de suite le tour du propriétaire, en commençant, donc, par notre Red Mars One ou Redo Matsu One, piloté par Goreed, voilà, donc petite navette, extrêmement bien finie, fignolée, avec beaucoup de silver, du métal, robuste et costaud, comme on aimait les avoir, de jolis chrome et non pas silver, du silver néanmoins, du noir brillant, une petite touche de jaune doré, donc, pour le sigle, l'emblème de cette team, voilà, véhicule, donc, vraiment très 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 sympathique, j'aime beaucoup ce côté, donc, à la fois kitsch et futuriste, on remarque un petit peu, donc, les propulseurs, également, arrière, voilà, tout en chrome, voilà, absolument magnifique. On continue à présent, donc, avec le Blue Mars 2 AK Buru Matsu 2, piloté par le Goblou, là encore, de très jolies finitions, quelques petits stickers, mais voilà, pas, c'est pas surchargé non plus, juste ce qu'il faut, donc, voilà, pour rendre le véhicule, quand même, très soyeux, avec plein de petits détails, de petites finitions ci et là, on y retrouve toujours, donc, l'emblème de la team en jaune doré, toujours, donc, des parties en métal, voilà, petit véhicule qui n'est pas sans me rappeler, en tout cas, au niveau de la cabine, un peu les vaisseaux qu'on avait dans la série V, voilà, donc, j'aime beaucoup aussi ce concept, avec, là encore, donc, les petits propulseurs, rédacteurs arrière, tout en chrome, voilà, absolument superbe. Place à présent, donc, au Green Mars Free, aka Gorin Matsu Suri, piloté, bien évidemment, comme sa couleur l'indique, par le Go Green, voilà, petit vaisseau, voilà, tout petit, tout mignon, avec un joli petit train d'interrissage, voilà, un petit ski, enfin, je ne sais pas trop comment on appelle ça, voilà, quelque chose que j'aime bien, là encore, avec, donc, du métal, du chrome, de jolies finitions en silver, et puis, toujours, donc, le petit, voilà, le petit symbole, juste ici, en jaune doré, voilà, de très, très jolis détails, avec, également, donc, quelques petits stickers pour l'arrière, voilà, petit véhicule vraiment sympa et mignon comme tout. On poursuit avec le Yellow Mars 4, ou Yellow Matsufo, piloté par Go Yellow, là encore, avec de sympathiques stickers, donc, nous indiquant le numéro du véhicule, pas mal de petits détails, toute cette partie, tout ce bloc arrière est en die-cast, mais pas que, on verra ça, éventuellement, lors de la transformation, donc, voilà, plutôt de sympathique comme tout, les petits trains d'atterrissage, donc, sont sur roulette, voilà, du jaune, des petits détails, gravure, moulure, le cockpit en noir, du plus bel effet, également, avec un superbe pare-chocs chromé, voilà, encore, un joli petit pépère, et pour finir, donc, voici le Pink Mars 5, ou Pinku Mazufaibo, piloté par Go Pink, voilà, véhicule qui se rapproche un petit peu, donc, du Yellow Mars 4, évidemment, puisqu'ils sont censés former les jambes, donc, il faut qu'il y ait quand même une cohérence entre eux, on y retrouve encore, donc, voilà, un gros propulseur arrière, tout ce bloc-là est également en acier, encore des petits patins, juste ici, latéraux, quelques petits stickers, du silver, du rose, le cockpit en noir, et, voilà, le pare-chocs en chrome, alors, assez proche, mais en même temps, alors, je vais arrêter mon bidule, assez proche, et en même temps, voilà, différent, puisque la forme de la cabine est arrondie sur celle-ci, elle est un petit peu moins sur celui-ci, idem, donc, pour les bulles des cockpits, le pare-chocs est également différent, au niveau des trains d'atterrissage, là encore, nous avons quatre trains indépendants sur roulette, juste ici, et là, nous avons, donc, des grands patins, voilà, avec des petites roulettes également sur le côté, toujours dans les différences, là, on a quelque chose de plus carré, globalement, donc, dans le véhicule, là, c'est plus arrondi, voilà, donc, à la fois similaire, et complètement différent. Alors, à savoir également qu'ils possèdent tous, à l'exception, donc, du Green Mars 3, ils possèdent tous des petits, des petits gimmicks, c'est pas grand-chose, mais voilà, ce sont quand même des petits, des petits détails à noter, et qui font toujours bien plaisir, à savoir, donc, sur le Red Mars 1, vous avez, voilà, cette petite antenne juste ici qui sort, et vous pouvez éventuellement, voilà, replier vers l'avant les réacteurs, voilà, pour en faire des canons, ou ce que vous voulez, donc là, c'est quand même assez, voilà, c'est plutôt original, rien de transcendant, bien entendu, mais bon, ça fait quand même son taf, et puis, donc, nous avons également, voilà, chose que j'aime bien, les petits trains d'atterrissage, donc, rabattables, voilà, de façon à ce qu'ils puissent prendre son envol. Blue Mars 2, quant à lui, possède, sur ces plaques-là, en métal, voilà, des petits canons, voilà, rabattables à l'avant, quelque chose que j'aime beaucoup, et, comme pour les autres, vous avez, là encore, donc, les trains d'atterrissage, rabattables, et le voilà, parti ! Le Green Mars 3, quant à lui, ne possède pas de gimmick, sans doute, par rapport à sa taille, alors, vous pouvez néanmoins, si vous le souhaitez, voilà, modifier l'inclinaison des propulseurs arrière, et puis, donc, pour lui aussi, vous avez les trains d'atterrissage, rabattables, comme ceci, et c'est parti ! Le Yellow Mars 4, ah, de son côté, alors, voilà, vous soulevez, donc, la cabine vers le haut, de façon à pouvoir libérer sa petite pince, voilà, en ce qui concerne le gimmick d'action principal, et puis, donc, vous avez également les trains d'atterrissage que vous pouvez rabattre, comme ceci, si vous le souhaitez, notamment pour la transformation. Et on termine par le Pink 5, le Pink Mars 5, pardon, alors, même topo, on lève, voilà, on soulève la cabine, comme ceci, et puis, on sort, malheureusement, voilà, je n'ai pas le reste de l'accessoire, mais voilà, à la base, vous avez aussi, tout comme pour le Yellow Mars 4, un petit gadget à ce niveau-là, voilà, et puis, tout comme les autres, là encore, les trains d'atterrissage sont eux aussi rabattables. Et pour finir, donc, petite photo de famille entre nos véhicules, donc, Victory Mars et les 4, 5, Lightspeed Rescue que j'ai eu l'occasion de vous présenter précédemment, donc, voilà, tous sont superbes, rien à dire, les plastiques sur ceux-là sont quand même très très costauds et très rigides, la seule différence majeure, on va dire, c'est que pour le Victory Mars, voilà, chaque véhicule est constitué de métal, voilà, ce qui fait pour moi donc quand même la grosse différence, sinon, voilà, cette petite team est vraiment extrêmement sympathique, j'aime beaucoup. Et passons à présent donc à la transformation du second mode, le petit, entre guillemets, véhicule sur pattes, donc, notre Beetle Mars ou Beetle Mazu, Météor Fusion Beetle Mars et commençons tout de suite donc par le Blue Mars 2, voilà, donc pour commencer, vous allez déclipser et rentrer, voilà, les trains d'atterrissage comme ceci, ensuite, vous rabattez les ailes, ainsi, vous séparez le module en deux comme ceci et pour finir, vous venez, voilà, sortir les ergots de fixation comme ceci et voilà, donc déjà pour celui-ci. Passons à présent au Red Mars 1, donc pour commencer, là encore, vous allez rentrer les trains d'atterrissage comme ceci, vous allez rabattre les ailes, ainsi, idem, pour les ailerons, vous mettez ces parties-là comme ceci, voilà, ensuite, vous déclipsez l'avant du cockpit, vous rabattez et loquez ces pièces-là comme ceci, vous prenez ensuite le Green Mars 3, vous faites la fusion des deux, alors, voilà, si je le mets à l'endroit, ça sera plus facile, voilà, et ensuite, donc, vous pouvez rabattre, vous avez deux glissières ici, donc vous les faites glisser vers le bas et vous allez loquer le tout via les deux petites mâchoires qui se trouvent ici et ici, comme ceci, voilà, on met ça de côté, on passe au Yellow Mars 4, alors, pour celui-ci, vous allez rabattre les trains d'atterrissage avant vous sortez ces pièces-là, comme ceci, vous remontez le cockpit ainsi, voilà, et là, vous pouvez rabattre les trains d'atterrissage avant, vous sortez la pince, on met de côté, on passe au Pink Mars 5, même topo, on remonte le cockpit, on vient sortir cette partie-là, voilà, vous sortez voilà, cette pièce de jonction juste ici, vous rabattez les trains d'atterrissage comme ceci, voilà, on a déjà une partie de la bébête, quand c'est fait, hop là, vous mettez ces pièces-là ainsi, vous venez les loquer juste ici, là et là, comme ceci, vous séparez les pattes avant, voilà, vous calez bien le cockpit avant et on termine donc par ces deux pièces-là, alors si je ne m'abuse, je ne sais plus si c'est dans ce sens-là, je crois que si, dans ce sens-là et dans ce sens-là et voilà, nous avons les papattes arrière. Et voici donc notre Beetle Mars, Beetle Matsu, transformé, voilà, dans son mode secondaire, alors certes, c'est vraiment anecdotique, mais bon, voilà, il est représenté ainsi dans la série et c'est quand même un petit peu mieux que la seconde configuration du Megazord de Lightspeed Rescue pour lequel je vais vous faire un petit comparatif juste après, voilà, ça vous donne une idée un peu aussi de l'envergure de la bébête. Et voici donc justement, et voici justement un petit comparatif donc entre notre Beetle Mars et notre véhicule secondaire Lightspeed Rescue, voilà, il n'y a pas photo même si les deux sont assez particuliers je, j'ai quand même donc une grosse préférence pour cette configuration-ci. Et pour terminer, donc passons à présent à la transformation en mode Victory Mars ou Bikuturi Matsu, pardon, j'ai un petit peu de mal avec le japonais, je vous l'avoue, Ryusei Gatai. Alors, on commence tout d'abord par rentrer ces parties-là, ensuite vous avancez les cockpits ainsi de façon à pouvoir soulever ce qui vient former les jambes, vous déloquez cette partie-là, vous la remontez, vous faites glisser les charnières, alors je prends un petit peu de hauteur, vous faites glisser les charnières, vous rabattez vers l'avant, vous loquez le tout comme ceci, vous pouvez à présent mettre les bras en position, hop, vous poussez sur les réacteurs de façon à libérer les points, comme ceci et comme cela, on aligne tout correctement derrière, voilà, pas de souci, c'est propre, et on termine en écartant un petit peu la tête vers l'avant et vers l'arrière pour qu'elle soit un peu moins plate et voilà, mesdames et messieurs, notre Victory Mars Henkei et il est absolument superbe ! Petite chose que j'ai omis de vous montrer pour la transformation, c'est que voilà, vous devez prendre tout ce bloc en métal à l'arrière, la baisser comme ceci, le loquer et ensuite, vous pouvez rabattre ce qui vient former les talons, voilà, de façon à lui donner une carrure et une stature bien plus massive. et petit 360 à présent de notre colosse donc dans son mode robot, absolument sensationnel, je l'adore, la version japonaise est tout simplement excellentissime, une superbe carrure, imposant, il en jette, les finitions sont superbes, tous ces mélanges de chrome et de métal donc le font scintillé et lui donne aussi franchement une allure carrément plus badass, voilà, les proportions sont correctes, voilà, c'est vraiment une figurine que j'adore, je ne suis pas déçu, vraiment, une petite pépite que voilà, yes ! Petit zoom à présent donc sur le visage qui est correct, qui est bien fini, les yeux jaunes, brillants, le battle mask en silver avec le menton en rouge glossy, voilà, le 5, le V de Google 5 en jaune, voilà, donc des finitions vraiment soignées, un petit peu de silver au-dessus, personnellement, alors c'est pour moi le petit défaut, c'est que voilà, la tête est sympa mais ce n'est pas non plus transcendant, pour le coup, donc je préfère l'autre version Lightspeed Rescue qui a mon goût donc a un visage quand même bien plus réussi. Alors, concernant les articulations, donc la tête, malheureusement, de par sa transformation et le mécanisme, la tête est fixe donc vous ne pourrez pas la tourner de haut en bas, vous pouvez néanmoins donc, voilà, faire une rotation intégrale du bras, pas de pub d'or, là non plus, le point est fixe, vraiment très statique, pas de rotation du bassin, vous pouvez néanmoins, voilà, plier les genoux à 90 degrés, lui donner, si vous le souhaitez, voilà, lui faire prendre, si vous le souhaitez du moins, donc, voilà, un 6mm grand écart J-CVD, j-CVD, et puis, bah, et puis, c'est tout, on reste vraiment quand même dans le Power Ranger assez rigide, mais bon, c'est normal, il faut que, voilà, l'ensemble soit quand même cohérent, consolidé, que ça ne me reballe pas de partout. Alors, je n'ai malheureusement pas les armes qui servent aussi donc pour le mode Beetle Mars, donc, voilà, je ne pourrais pas vous en montrer plus au niveau de son armement, après, si vous le souhaitez, vous avez toujours la possibilité, voilà, de lever ces parties-là de façon à faire sortir, voilà, des petits lasers auxiliaires juste ici au niveau des épaules et ce sera donc à peu près, voilà, on aura fait à peu près le tour concernant son armement. Petit message au passage, si vous avez donc les petites armes en double qui vont avec ce personnage, n'hésitez pas, bien entendu, à me faire un petit coucou, ça me fera super plaisir de pouvoir le compléter complètement, compléter complètement, yes ! Et pour finir, donc, petite photo de famille de notre duo de mecha, de robots ou de Megazorn pour celui-ci, donc, notre Lightspeed, Lightspeed, pardon, Rescue et notre Victory Mars juste ici, donc, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, plus robuste pour celui-ci parce qu'il y a quand même des ajouts de métal, sinon, les deux sont vraiment très bien, j'ai néanmoins donc une préférence pour celui-ci, je le trouve vraiment, vraiment absolument magnifique avec le chrome, le diecast, les finitions, enfin bref, voilà, c'est vraiment une petite pépite, celui-ci ne démérite pas, c'est quand même une très très chouette version, petite préférence comme je vous le disais, donc pour son visage qui est quand même bien plus réussi que pour le Victory Mars. Voilà les petits amis, donc c'est ainsi que s'achève cette revue du jour consacrée à notre excellentissime Victory Mars issue de la série Super Sentai japonaise QQ Sentai GoGo5, j'espère que la présentation de ce petit paire vous a plu, vous a permis donc de découvrir un nouveau, un autre style de robot ou de mecha, personnellement, donc comme je vous le disais, je suis fan, n'hésitez pas comme toujours à laisser vos commentaires, vos avis, vos impressions, vos suggestions, etc. Merci d'avance pour tout d'ailleurs, merci infiniment au préalable pour vos pouces bleus qui me font toujours énormément plaisir et sont bien entendu motivants, et puis on se retrouve cette semaine pour de nouvelles aventures, alors non pas Transformers parce que je n'ai pas prévu de vous parler de Transformers cette semaine, on va faire une petite pause, on reprendra très très bientôt, sans doute même la semaine prochaine, mais voilà, je vous présenterai donc courant de la semaine donc un autre, voilà, un autre petit bijou hors robot mais toujours dans le concept du transformable, je vous en ai fait une petite, un petit unboxing il n'y a pas longtemps, je vous laisse deviner, vous aurez la surprise pour celles et ceux qui n'ont pas trouvé, voilà, je vous souhaite une bonne semaine, plein de courage, bon courage pour le confinement, bon courage et également donc pour, voilà, pour les plus braves qui travaillent encore, qui prennent des risques, voilà, des risques inouïs et insensés pour nous, pour notre confort, pour notre santé, etc, etc, donc merci à vous tous, bienvenue donc aux nouveaux abonnés, venus rejoindre ma petite famille de fans et de collectionneurs de Transformers, de robots et de jouets transformables et puis comme d'habitude, plein de bisous donc aux plus anciens, toujours là, fidèles au poste pour m'encourager, voilà, je vous embrasse très très fort, portez-vous bien et quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchous ! Ouais, mais dis-moi, j'aimerais trop pouvoir piloter un méga comme ça, ce serait super cool d'être un super sentai ! Ouais, t'as pas tort, mec, j'essaierai bien pour une fois ! Ah, ben justement, ça tombe bien, j'ai modifié vos montres respectives, vous avez la possibilité à présent de pouvoir vous transformer en super sentai ou power ranger, c'est votre choix ! Ouais, merci papy ! Allez, faites-nous une démonstration ! Ouais ! Allez, transformation ! Ouais, j'ai carrément la classe, c'est magnifique, je suis trop bon ass ! Ouais, trop cool, trop cool ! À moi, à moi, allez ! Transformation ! Yeah ! Qu'est ? Mais c'est ce délire ? J'suis le vieux Playmobil bleu tout muu ! Regardez, je peux même pas tenir ! Oh, je voulais être un super sentai ! Ah, ben là, écoute, t'es quand même force bleu ! Ouais, j'ai l'impression qu'il y a du favoritisme quand même ! Ben, pas vraiment ! Mini Mini Moi va sauver la planète et toi, tu vas ramasser les feuilles dans le jardin ! Quoi ? Qui te fout de la gueule, mec ? Euh, no comment ! La louste, je suis le vieux Playmobil tout muu ! Ha 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 ! Kyokyo, Sentai, Gogo 5 ! J'aurais dû attendre une éternité pour cela ! C'est fini, Prime ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !